Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. On est à moins de 24h au moment où je tourne, du tirage au sort, et on a toujours ce petit suspense de se dire contre qui on va jouer, est-ce qu'on sera favori, est-ce qu'on sera outsider, et je me suis dit tiens, on va prendre chaque adversaire possible du Real, et on va faire ça sous forme de tableau avec deux catégories, bon tirage, mauvais tirage. Et vous allez voir, parce que j'ai déjà fait le classement évidemment, que vous allez être surpris par mes choix. La vidéo les amis est sponsorisée par l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du ballon rond, de la Champions League, du Real Madrid, et du tirage au sort que vous pourrez suivre en direct avec les notifications. Je vous invite à télécharger l'application avec le lien en description, le QR code à côté de ma tête, et tout ça gratuitement. On va commencer par les Blues de Chelsea, ils sont en plein marasme avec l'affaire Abramovic. Malgré ça, ils se sont qualifiés brillamment hier soir à Lille, et c'est une équipe que je ne veux pas rencontrer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on les a rencontrés l'an passé, et j'aime pas rencontrer les mêmes équipes d'une année à l'autre. Donc ça c'est le critère numéro 1. Le deuxième critère, c'est une équipe qui a le style de jeu pour faire chier le Real. Excusez-moi du terme, ils ont une équipe avec tellement de talent, tellement de systèmes de jeu possibles. Ils mettent une intensité folle au milieu de terrain, ce qui fait qu'on l'a vu l'an passé, le Real a eu beaucoup de mal. Déjà pour aller chercher le match nul à domicile, et puis ils se sont inclinés à Stenford Bridge. Donc c'est une équipe que je ne veux pas rencontrer. Donc pour moi, Chelsea, c'est dans les pires tirages possibles. Dans les bons tirages, il y a bien évidemment le Benfica. Alors attention, le Benfica a sorti l'Ajax. Et pour tous les pronostiqueurs, les fans de foot, l'Ajax devait se qualifier. Je crois qu'on était sur un 90-10 dans les sites de pronostics. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient gagner tout leur match de poule. Haller était à 11 buts, ils avaient sorti Dortmund de Haaland. Bref, c'est une équipe qui marchait sur l'eau en Ligue des Champions. Et Benfica, ils ne font pas de bruit et ils vont sortir cet Ajax. En quart de finale, ils auront zéro pression. Ça sera une équipe libérée. Malgré ça, on ne va pas se mentir, si tu as le choix entre Chelsea et Benfica, si tu dois parier ta maison sur ces deux équipes, tu préfèreras la miser sur une qualif contre Benfica que contre Chelsea. Donc pour moi, Benfica, ça serait un bon tirage. Villarreal. Alors pour moi, Villarreal, ça fait partie des pires tirages possibles. Et je vais mettre l'Atletico dans l'eau. Pourquoi ? Parce que toute l'année, toutes les semaines, je débrief des matchs 100% espagnols. Et je ne veux pas rencontrer de club espagnol en Ligue des Champions. C'est le moment de l'année où tu peux rencontrer des clubs italiens, des clubs allemands, des clubs anglais. Il faut en profiter. Et même si, évidemment, tu as plus de chances de passer contre un Villarreal que contre un Bayern Munich, je préfère que le Real rencontre le club allemand plutôt que les deux clubs espagnols. Donc Villarreal, Atlético Madrid. Et même si le Real serait favori contre ces deux équipes, je classe ces deux clubs espagnols dans les pires tirages possibles. Le Bayern Munich, je les ai mis dans les bons tirages. Alors vous allez me dire, mais t'es malade, le Bayern Munich, ils vont nous claquer 5-0. Attendez. Déjà, le Bayern Munich, on ne les a pas rencontrés l'an passé. C'est une affiche qui est historique parce qu'on a peut-être les deux plus grosses institutions européennes entre le Real et le Bayern Munich. Je dirais même que ce n'est même pas une institution allemande. C'est vraiment une institution bavaroise. C'est vraiment les joueurs de Munich qui ont le pouvoir dans ce club-là. C'est vraiment très particulier. Donc c'est une équipe qui serait favorite face au Real Madrid. On aurait une potentielle finale pour le Ballon d'or entre Lewandowski et Benzema. Donc ça, ça m'excite énormément. Et puis je me dis, oui, le Bayern serait favori, mais le Real a quand même des cartouches pour aller faire mal à ce Bayern Munich parce qu'on l'a vu, ok, ils ont une artillerie qui est phénoménale en attaque, ils se projettent énormément vers l'avant, mais derrière, ça laisse des espaces. Et quand t'as des hommes comme Vinicius, Rodrigo, qui peuvent faire mal avec leur vitesse, je me dis, oui, ça sera dur contre le Bayern Munich, mais on a une affiche historique. Et je me dis, oui, si on peut rencontrer ce Bayern Munich, franchement, ça serait avec un véritable plaisir. Liverpool, également, je les mets dans un bon tirage. Alors, certains vont me dire que je suis totalement barjot parce qu'ils sont en train de tout écraser en Première Ligue. Mais justement, ils vont aller faire cette guerre avec Manchester City pour aller chercher ce titre en Première Ligue. Ils vont se fatiguer dans le championnat anglais. Ils ont un style de jeu qui dépense beaucoup d'énergie, qui peuvent véritablement rouler sur le milieu du Real Madrid. Mais on l'a vu l'an passé, comme le Bayern Munich, ils ont des failles au niveau de la défense. Un Vinicius leur a fait beaucoup de dégâts l'an passé. Et je me dis, oui, là aussi, Liverpool serait peut-être favori, mais le Real a des chances de se qualifier. Et même si on les a rencontrés l'an passé, Liverpool, c'est un club qui me parle, c'est un club historique. Et je me dis qu'à choisir entre Liverpool et Chelsea, je pense que le Real aurait quand même plus de chances contre Liverpool que contre les Blues de Chelsea, qui, eux, véritablement, sont une équipe de coupe. Et enfin, la dernière équipe, c'est Manchester City. Pour moi, ça serait le pire tirage possible parce que Guardiola connaît le Real Madrid par cœur. Ils ont un style de jeu basé sur la possession, le pressing, ce qui fait que le Real ne va pas avoir 10 occasions dans cette rencontre. Ils ont des talents sur toutes les lignes. Ils n'ont toujours pas gagné cette première Ligue des Champions. Pour moi, ils sont les favoris numéro 1 cette année. Et donc, pour moi, c'est absolument l'équipe à éviter. Donc, voilà, pour résumer, les pires tirages, vous avez Chelsea, Manchester City. Ce sont deux équipes que le Real aura beaucoup de mal à battre. Vous avez les deux clubs espagnols parce que, comme je l'ai dit, je ne veux pas de débrief 100% espagnol pour la Ligue des Champions. J'en fais toute l'année. Et je ne veux pas qu'en Ligue des Champions, ça soit encore la même chose. Et enfin, dans les bons tirages, j'ai mis Benfica, qui est sur le papier l'équipe, entre guillemets, la plus faible, la plus abordable et qui, surtout, on les rencontre rarement. Et puis, j'ai mis le Bayern et Liverpool parce que ce sont des affiches très existantes. Là, on paraît, on ne serait pas favoris. Mais, pour moi, on a quand même une chance d'aller faire un exploit contre ces deux équipes. Donc, voilà, les amis, pour mon classement pour le tirage de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à faire la même chose dans les commentaires. Et puis, tout simplement, je vous retrouve demain vers midi et demi, une heure, à chaud, juste après le tirage au sort pour vous donner mon avis sur l'adversaire du Real mais également sur les autres affiches. Ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada